Dans notre rétrospective de l'année, nous revenons ce soir sur les procès et les affaires criminelles qui ont marqué 2022 la disparition tragique d'une adolescente en Saône-et-Loire ou le témoignage d'une victime de l'attentat du Bataclan, Sylvain Bouillaud, Arnaud Catherine. Une bien sordide affaire jugée en février à Besançon. Un juge Dijonais aux affaires familiales est poursuivi pour avoir proposé sa fille de 12 ans sur des sites libertins. L'audience montrera que les fantasmes du magistrat n'ont jamais été concrétisés. Olivier Bailly est condamné en première instance à deux ans de prison, dont un ferme. En octobre, il fait appel et obtient une peine plus clémente, un an de prison avec sursis. L'année 2022 marquée par la fin d'un procès hors norme de 10 mois, celui des attentats du 13 novembre 2015. Le Nivernaïga étant honoré, était au Bataclan. Il a témoigné au procès et suivi de près les audiences. Alors que nous étions dans un océan d'horreur et un abîme de souffrance absolument innommable, j'ai trouvé qu'à chaque fois, il y avait quand même ce souci constant de garder une certaine forme d'humanité et de pudeur par rapport à tout ce qu'on avait vu et vécu. Triple homicide en Saône-et-Loire. Une femme retrouvée morte sur un parking à Saint-Rémy, puis une mère et sa fille de 5 ans poignardées à Gergy. Les gendarmes ne tarderont pas à faire le lien entre ces deux affaires. Jonathan Kuhn. Selon le procureur de la République de Châlons, ce directeur d'auto-école a semble-t-il tué son ex-compagne et sa fille, puis la secrétaire de sa société. L'homme de 38 ans se suicidera le lendemain, le 9 mai. Son corps est retrouvé au pied d'un viaduc de Haute-Savoie. On veut que vous fassiez vivre notre fille au travers de votre cœur tous les jours, parce que nous, on va en avoir besoin. Une marche blanche, un village en état de choc. Cinq jours plus tôt, le 9 juin, le corps d'Emma, 14 ans, est retrouvé derrière l'école primaire de Clécy. L'adolescente a été poignardée. Son petit ami, âgé lui aussi de 14 ans, avoue le meurtre. Il est depuis en détention. Pour les besoins de l'enquête, il a participé il y a trois semaines à une reconstitution d'effets. Le 13 octobre, le procureur d'Ausser rejette la demande de remise en liberté de Frédéric Meulay. Cet éleveur de chèvres de Joigny est alors en détention depuis cinq mois. L'homme est mis en cause dans la disparition de sa femme. Chantal Meulay, 54 ans, mère de quatre enfants, disparaît de son domicile le 2 juillet 2020. Elle n'emporte avec elle ni téléphone ni carte bancaire. Le couple était en froid et Chantal aurait eu un amant. Des éléments qui ont conduit à placer le mari en détention provisoire. Autre procès d'ampleur, celui de l'attentat de Nice. Véronique Marchand vit à Marcigny. Elle est venue témoigner à Paris de l'horreur de ce 14 juillet 2016. Ce soir-là, elle a perdu son mari. Pour moi, le mot heureux, il est loin. Mais il faut que j'apprenne à vivre autrement. Mais j'ai perdu ma vie, quoi. D'une certaine manière, j'ai perdu ma vie en même temps que lui. Fin septembre, Samantha Avril refait parler d'elle. La fausse médecin de Monceau-les-Mines s'est faite passer, cette fois-ci, pour une institutrice. Samantha Avril n'en est pas à son coup d'essai. En septembre 2020, elle est placée en détention provisoire pour avoir exercé comme médecin pendant quatre mois dans une maison médicale. Elle a également falsifié des diplômes pour devenir professeure à l'université. En octobre dernier, Samantha Avril a été hospitalisée en psychiatrie.